Bonjour les apprentis en herbe ! Je suis ravie de vous retrouver sur les terrains pour continuer à vous faire découvrir nos petites plantes sauvages, comestibles et médicinales qui poussent dans nos campagnes et qui peuvent nous aider à nous nourrir ou nous soigner. La plante que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui est une plante qui m'aimait en joie à chaque fois que je la vois et c'est une toute petite fleur orange tellement joyeuse et si vous êtes maman et vous avez dû vous occuper des fesses irritées des bébés, vous l'avez sûrement déjà rencontré dans la composition de certaines crèmes réparatrices, vous l'avez peut-être compris, nous allons voir aujourd'hui le souci sauvage, les Calendula arvencis. D'un point de vue botanique, les soucis est une plante herbacée annuelle qui peut pousser de 10 à 60 cm de haut, tout dépend de la concurrence qu'elle a autour, et elle a tendance à pousser en colonie. Les feuilles poussent sur la tige de façon alterne, c'est-à-dire une après l'autre, et elles sont sessiles, elles n'ont pas de petites pétioles, c'est-à-dire la tige qui les accroche à la tige principale. Elles sont lancelées, légèrement dentées, avec des petites pointes noires sur les bords. Elles sont venues lorsqu'on les regarde de près, elles sont collantes et elles ont une odeur un petit peu résineux. Les fleurs sont oranges jaunes et elles poussent un capitule, elles s'ouvrent avec le soleil et se referment dès que l'ombre arrive. Ce sont des fleurs composées et, comme vous pouvez voir, il y a deux types de fleurs différentes, les fleurs ligulées qui sont à l'extérieur et des fleurs tubulées qui sont à l'intérieur. Une fois pollinisées, les fleurs vont faire des fruits qui s'appellent des aquennes, et ces fruits ont une forme variable. C'est toujours difficile de mettre les plantes dans des cases quand on parle de leurs propriétés, mais lorsqu'on commence à apprendre les plantes médicinales, il est parfois utile d'apprendre leurs principales propriétés, en tout cas leurs forces. Et là où les soucis sauvages excellent, c'est que c'est une excellente plante antiseptique et réparatrice pour notre peau externe et notre peau interne. Il est antifongique, antimicrobien, antiviral. Il serait efficace contre les virus de l'herpès, les virus de la varicelle. C'est un antifongique contre Candida albicans et, en plus, c'est une excellente plante vulnéraire, c'est-à-dire cicatrisante. Il va faire tout en un, il va à la fois aseptiser, cicatriser et désenflammer. La cueillette des fleurs de soucis dans le sud de la France peut se faire, comme je vous disais, à partir du mois de novembre jusqu'au mois de mai. Personnellement, en hiver, je préfère ne pas cueillir les fleurs de soucis, puisqu'il n'y a pas énormément de fleurs, il y a encore des abeilles qui butinent, dont je les cueille un petit peu plus tard. Les soucis est aussi une plante comestible qui peut être mangée en salade, par exemple. Elle colore très très bien les plats, un peu comme le frais du safran. Voilà pour les soucis, vous l'avez découvert aujourd'hui en vidéo et je vous invite vivement à aller les découvrir sur les terrains et n'hésitez pas à l'expérimenter. A très bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501